Les morts se relèrent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morceler, sceller lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un bord glaciaire, tu es tremblé jusqu'en Antarctique, les gens durement creepypasta, c'est l'ordure et si fantastique. Elle s'appelle Victoria, elle est la plus jolie des jeunes femmes qui existent en ce monde. Elle est gentille, drôle, intelligente, très belle. Et j'en étais éperdument amoureux. Je l'avais connue par hasard lorsque j'étais en balade autour d'un lac. J'aimais me promener autour de ce lac. Étant créateur de vidéos sur Youtube, cette balade quotidienne me permettait de penser à mes textes, d'écrippasta. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Ce sont des textes souvent horrifiques, fictifs ou alors basés sur des histoires réelles, mais en ajoutant des éléments inventés. Il faut que celui qui lise ou écoute des histoires se pose des questions et se demande si ce que raconte l'auteur est vrai ou non. Bon, à la base, c'était ça une creepypasta, mais ça a bien évolué depuis quelque temps, c'est dommage. Bref, je ne suis pas ici pour parler de ça, non. Donc, j'adorais ces balades. Déjà parce qu'il n'y avait quasiment personne qui fréquence ce lac, qui, il faut le dire, est quand même bien caché, derrière une grande forêt. Il n'y a que des vieux pêcheurs et quelques jeunes couples qui faisaient leurs petites affaires cachées au milieu des petits arbustres qui erronent la forêt. J'aimais ce lac pour son calme, son ambiance et sa légende. D'après les vieux du village, il y aurait une créature magique dans ce lac. Personne ne sait à quoi ressemble cette créature. En revanche, ce qu'ils savent, c'est qu'elle attire les hommes dans le lac. Quand ceux-ci tombent, ils meurent noyés, bien sûr, mais d'après les rumeurs, le visage des pauvres hommes avait vieilli d'une cinquantaine d'années. Bien sûr, ce n'était qu'une légende. Depuis que j'habitais dans ce village, je n'avais connu personne qui soit mort dans ce lac. Les morts remontrées, il y a de ça plusieurs années, bien avant ma naissance. Mais cette légende était bien présente. Et c'était en quelque sorte le croque-midaine pour les enfants, le monstre du placard. Les parents s'en servaient pour calmer leurs enfants turbulents en leur disant « Si tu ne te calmes pas, j'appelle la dame du lac. » Ou alors « Calme-toi, la dame du lac vient à te manger. » Ce genre de choses. Je trouve ça bien que des villages ont des légendes pareilles. Ce lac m'inspirait, j'aimais m'y balader. Lors d'une de mes balades, j'ai croisé une jeune femme. Elle était assise sur un banc. Elle était magnifique. Alors que je m'étais approché d'elle, j'ai vu qu'elle était en train de pleurer. Je me suis approché d'elle avec l'intention de lui proposer un mouchoir et de lui demander si elle avait besoin d'aide. Je n'ai pas les mots pour décrire sa beauté. Je n'avais jamais vu une femme aussi belle. Ce que je peux vous dire pour me rapprocher au plus de sa beauté, vous allez rire, mais ce sont les elfes du Seigneur des Anneaux. Déjà par leur beauté, mais surtout pour l'aura que les elfes dégagent dans le film et les livres de Tolkien. Cette jeune femme dégageait une aura similaire. Elle avait l'air triste, mais d'une tristesse étonnamment plus profonde qu'un humain pouvait éprouver. J'avais l'impression, en la regardant, qu'elle sentait toutes les souffrances du monde. Alors que j'étais à quelques mètres du banc où elle était assise, elle a levé sa tête et m'a regardé dans les yeux. J'ai immédiatement eu un coup de foudre. C'était la femme de ma vie. C'est ce que je m'étais dit. Ses grands yeux marrons étaient magnifiques. Encore une fois, des yeux aussi beaux que je n'en avais jamais vu. Je ne fais pas mentir en disant que j'ai eu de nombreuses petites amies. Mais aucune n'avait ce regard qui semblait me percer et sonder mon âme. Je me suis senti rougir et j'avais l'impression que je n'avais pas le droit de lui adresser la parole, qu'elle était une sorte de divinité et que je devais juste me prosterner. Je ne l'ai bien sûr pas fait. J'ai tendu le paquet de mouchoirs en ne disant aucun mot. La jeune femme m'a alors fait un petit sourire et j'ai failli fondre sur place. Elle m'a dit simplement « Merci d'une voix magnifique ». Et elle s'est levée. Puis, elle est partie en direction de la forêt. D'un pas lent et gracieux. Moi, je ne pouvais plus bouger. Je la regardais partir dans la forêt et c'est tout ce que je pouvais faire. Je suis resté comme ça probablement plusieurs heures à regarder la forêt, même quand cette jeune femme n'était plus là. Quand j'ai enfin pu reprendre mes esprits, il faisait nuit. Je ne m'étais vraiment pas rendu compte du temps qui s'était passé. Pour moi, ça a duré quelques minutes, mais non. Je me suis alors levé et me suis dirigé vers la sortie du lac en pleine nuit. Le lac était magnifique. Il y avait le reflet de la pleine lune sur l'eau calme, quelques chauves-souris qui volaient et surtout, le calme absolu. On pouvait entendre le tapotement des vaguelettes d'eau frapper le bord du lac. C'était extrêmement agréable. Quand je suis arrivé au petit chemin de terre qui est entré dans la forêt, pour pouvoir sortir de cette ombre magique, j'ai revu cette jeune femme. Elle était debout et m'a fait un grand sourire quand elle m'a vu. J'avais comme l'impression qu'elle m'attendait. Je me suis stoppé net en n'osant pas avancer. Car encore une fois, j'avais l'impression que je n'avais pas le droit de l'approcher. Toujours en souriant, elle s'est approchée de moi. Je tremblais sans savoir pourquoi. Un peu comme une biche qui sent le prédateur avancer vers lui. Mais curieusement, je n'avais pas peur. J'étais tombé amoureux en quelques secondes. Cette femme était plus que parfaite. Quand elle est arrivée à ma hauteur, elle a agrippé mon cou et a rapproché son visage d'ange du mien. Elle a posé ses douces lèvres sur les miennes. Je n'en revenais pas. Ce baiser était magique. Jamais quelqu'un ne m'avait embrassé de la sorte. C'était doux, sensuel. C'était parfait. Quand elle a arrêté, elle m'a regardé une nouvelle fois dans mes yeux. Et j'ai encoré cette sensation qu'elle sondait mon âme. Puis, elle s'est approchée de mon oreille et m'a murmuré d'une voix magnifique. Je m'appelle Victoria. Tu es à moi. Cette voix était magnifique. Beaucoup plus jolie que n'importe quelle vidéo d'ASMR. C'était une voix d'ange. Enfin, c'est l'idée que je m'en fais. Elle s'est ensuite reculée et m'a dit que je pouvais retourner chez moi et que je la verrais sans doute le lendemain si je venais ici, au lac. Je n'ai rien pu répondre. Je me suis contenté d'avancer sur ce sentier et de parcourir la forêt sombre et sinistre en pleine nuit. Les branches craquaient et des bruits étranges se faisaient entendre. J'ai continué mon chemin et quand j'allais sortir de la forêt, je me suis retourné et j'ai vu cette beauté divine qui était toujours debout en train de me regarder. Je ne pensais à rien. Je continuais à marcher avant ma maison. Le peu de personnes que je croisais à cette heure étaient des piliers de bars qui passaient leur vie à boire dans le seul café du village. Ils rentraient chez eux dans un sale état et je m'amusais à penser à leur femme qui allait les gronder. Et ça m'a fait sourire. Quand j'ai souri, j'ai comme senti mes commissures des lèvres se craqueler. Comme si mes lèvres étaient asséchées. Je les ai touchées et j'ai senti des rides que je n'avais pas avant. Mais je m'en fichais. J'étais calme et je voulais profiter de cette magnifique soirée. Quand je suis arrivé chez moi, je me suis installé devant ma télévision sans l'allumer. Je me suis juste assis dans mon canapé et je regardais l'écran noir de la télé. Alors que je fixais l'écran noir, j'ai vu comme une silhouette blanche apparaître. C'était Victoria. La jolie jeune femme du lac. Elle me manquait. Je voulais la rejoindre. Et c'est ce que je m'apprêtais à faire quand j'ai vu mon propre reflet. J'avais l'impression que j'étais devenu vu. Je me suis levé pour aller voir mon reflet dans le miroir de la salle de bain à l'étage. Chaque pas que je faisais dans les escaliers me faisait mal aux jambes. À un point que j'ai dû m'asseoir et me reposer un peu au milieu de l'escalade. Quelques minutes après, j'ai repris mon chemin et je suis arrivé en boitant dans la salle de bain. J'ai voulu faire difficilement la porte. Tourner la poignée m'a fait mal à la main. D'ailleurs, mes mains avaient changé. Elles étaient toutes ridées et semblaient très fragiles. J'ai avancé lentement vers mon miroir mais c'était difficile. Je me suis regardé dans la glace mais je commençais à voir flou. Ma vision devenait très mauvaise mais j'ai quand même pu voir que j'avais vieilli d'une bonne cinquantaine d'années voire plus. Mon visage était tout ridé. J'ai passé mes mains dans mes cheveux et quand j'ai retiré ma main, il y a eu plein de cheveux qui sont tombés faisant apparaître mon crâne. Je ne savais pas comment cela avait pu se produire. J'ai directement pensé à la légende de la Dame du Lac. Était-ce la belle Victoria ? Était-elle le monstre dont tous les enfants avaient peur ? Oui, j'en étais sûr. Ça a commencé quand elle a posé ses lèvres sur les miennes. Elle avait probablement dû aspirer ma vie mais je ne regrette rien. Cet instant où elle m'a murmuré à l'oreille où elle a posé ses lèvres sur les miennes étaient les instants les plus magnifiques que j'ai vécu dans toute ma vie. Je donnerai tout ce que j'ai pour revivre ces quelques secondes sans vous manier. Elle s'appelle Victoria. Elle est la plus jolie des jeunes femmes qui existent dans son monde. Elle est gentille, drôle, intelligente, très belle et j'en suis éperdument amoureux. Elle me manque terriblement. Je ressens comme un énorme vide sans elle. Je veux la revoir. Attendre demain me semble très long. Je sais que vous vous dites comment je sais qu'elle est drôle, etc. alors que je l'ai vue peu de temps. Je le sais, c'est tout. C'est l'image que j'ai d'elle dans ma tête. Je profite de ces derniers instants de lucidité pour vous expliquer ce que je m'apprête à faire. Dès que j'ai fini de mettre cette vidéo sur ma chaîne afin de faire connaître un maximum de monde la légende de la Dame du Lac, Victoria, je vais sortir de cette maison et je vais me diriger vers le lac. Je sens qu'elle m'appelle. Je vois son visage partout. Je sais qu'elle veut que je sois avec elle. Je suis sûr qu'elle me prend dans ses bras et m'embrassera. Je la vois déjà dans ma tête. Elle m'attend au milieu du lac, debout. Elle marche sur l'eau. Elle semble si légère. Elle est magnifique. Je l'aime. Ma Victoria. C'est une petite chose pour avoir s'est passé. C'est une petite chose pour une petite chose Elle� aisée. Vous avez des trois collègues pour une petite chose qui s'est passé. Elle y a des trois ou d'un côté. C'est une petite chose on a faire Et toi. Envie,